Une tournée triomphale, un nouveau look, un amoureux et un nouvel appart. Plus de doute, Alizé s'est métamorphosé. Il y a quelques temps, Fandeux avait rencontré Alizé pour une saga événement. C'était en mars dernier, une petite brise avait alors soufflé sur nos télés. Un courant d'air frais qui prenait la forme d'une toute jeune chanteuse de 18 ans à peine, plutôt timide et réservée. Mais surprise, aujourd'hui une nouvelle Alizé est née et c'est dans un grand hôtel parisien que nous l'avons retrouvé pour faire le point sur une vie pleine de changements. De jeune fille, Alizé est en effet devenue jeune femme. Et la première raison qui explique cette métamorphose, c'est sa tournée. Depuis un mois, Alizé a déjà chanté devant 50 000 spectateurs, une expérience qui fait mûrir à vitesse grand V. Là, ça fait un mois que je vis avec les mêmes personnes, parce que je suis entourée de toute mon équipe, d'être 1h40 sur scène tous les soirs. Il faut que je me donne à fond tous les soirs pour chaque public. Le fait de ma tournée, toutes ces choses-là qui font que je grandis. Musicalement aussi, la protégée de Mylène Farmer et Laurent Boutonna a fait du chemin. Sur scène, ses chansons ont une tonalité plus rock et les jeux de mots côtoient joyeusement les jeux de main. Laurent est fan de guitare électrique et toutes ces choses-là. Donc le fait est que moi, ça me plaisait beaucoup et je voulais quelque chose, pas de différent, mais ça ne sert à rien que les gens viennent et qu'ils écoutent la copie conforme de l'album. Très prise par sa tournée, Alizé n'a pas eu le temps de rentrer à Ajaccio. Et 6 mois loin des parents, ça aussi, ça fait grandir. J'ai plus mes repères, surtout. Et bien sûr, il y a ma famille là-bas et toutes les personnes avec lesquelles j'ai grandi, donc mes amis et tout. Et c'est sûr que ça me fait bizarre, mais en même temps, je suis bien entourée à Paris. Et je pense que ça me fait quand même du bien de voir autre chose que tout ce que j'ai vu depuis que je suis née. Et son univers s'est bien élargi, puisque depuis quelques mois, il paraît très qualisé à un amoureux et que c'est du sérieux. Et surtout, elle a emménagé dans son premier appartement à Paris. Plutôt bien, ça va. Lorsque j'ai eu mon appartement, j'étais excitée de pouvoir le décorer, d'être chez moi. Et au début, même quand j'avais des jours off ou un petit peu de temps, je restais à la maison à rien faire, à regarder de DVD pour me sentir bien chez moi. Alizé a changé, certes, mais pas au point d'en avoir marre de ses parrains musicaux. En clair, hors de question pour elle de se tourner vers d'autres auteurs et compositeurs. Pour l'instant, c'est pas dans le programme. Mais pour l'instant, je travaille avec eux. Ça se passe tellement bien que j'ai du mal à imaginer que ça pourrait mieux se passer avec quelqu'un d'autre. Bref, on peut encore compter sur l'illustre trio pour beaucoup d'autres chansons. Pour la plus grande joie des petits, mais aussi des grands. moments qui s'assent, se lancent des défis de toi, de mon envie de toi.